Alors, je vais vous expliquer comment séparer votre carte de LAC en différents secteurs à l'aide de Google My Maps. La première étape est de se connecter à Google. Donc, on se rend sur Google et on va cliquer sur « Connexion ». Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez vous créer un compte en cliquant sur le bouton ici et rentrer vos informations. Si vous possédez déjà un compte, vous pouvez simplement vous y connecter à l'aide de votre adresse Gmail ainsi que votre mot de passe. Par la suite, on se rend sur Google My Maps. Google My Maps, c'est comme Google Maps, mais pour vos cartes à vous que vous pouvez créer et modifier. En cliquant sur « My Maps », il va apparaître toutes les cartes que j'ai créées. Ensuite, je vais vouloir venir « Créer une nouvelle carte ». Google My Maps va vous générer une carte du monde. Vous allez pouvoir premièrement venir nommer votre carte en cliquant sur « Carte sensible ». Donc, par exemple, ici, je vais appeler ma carte « LAC découpé ». Ensuite, je vais venir rechercher le LAC que je veux découper en secteur. Donc, par exemple, moi, c'est le LAC marchand. En faisant une recherche, Google My Maps va venir créer un repère que vous pouvez supprimer en cliquant sur le « X ». Ensuite, une des façons les plus simples pour séparer votre LAC en secteur est de venir poser différents repères sur le LAC. Pour poser un repère, on vient cliquer sur le bouton « Ajouter un repère ». Ainsi, une petite flèche va apparaître au bout de votre souris que vous allez pouvoir poser sur votre LAC en cliquant. Ainsi, vous pouvez donner un nom à votre repère. Vous pouvez aussi changer la couleur ainsi que changer l'icône utilisée. Vous pouvez de plus le modifier et y ajouter des photos. Il est intéressant de remarquer que vous avez la coordonnée de ce point qui s'affiche. Ainsi, pour venir créer plusieurs secteurs, on va venir ajouter plusieurs repères sur le LAC comme ceci. Par la suite, une fois que vos repères sont posés, on peut venir relier ces repères à l'aide de lignes afin de mieux visualiser les secteurs. Donc, on vient cliquer sur « Tracer une ligne » et on va ajouter une ligne ou une forme. Ainsi, on peut relier nos différents repères à l'aide de lignes comme ceci. Ainsi, est apparu trois différents secteurs, secteur 1, secteur 2, secteur 3. Et on peut continuer ainsi de suite sur tout le LAC. Ensuite, pour avoir accès à cette carte sur le LAC, vous pouvez soit télécharger l'application Google My Maps et vous connecter avec votre compte Google Maps lorsque vous êtes connecté sur le réseau Wi-Fi et ainsi avoir accès à votre carte que vous avez créé sur l'ordinateur. De plus, vous pouvez exporter vos points comme ceci. En cliquant sur les trois points ici, on vient exporter en format KML ou KMZ, télécharger le tout et certains GPS seront capables de lire les formats KML et KMZ. Et voilà! à bientôt !